Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'Astrovet, le deal à 1$ ou comment la Corvette Stingray est définitivement devenue la voiture de sport de l'Amérique. Retour en 1969, les USA sont embourbés au Vietnam et la guerre froide bat son plein. Pire, les Russes ne cessent de porter des coups à leurs rivales. Le premier homme dans l'espace est russe, la première femme dans l'espace est russe, et ce sont encore les Soviétiques qui réalisent la première sortie extravéhiculaire. Pour les USA, c'en est trop, la réponse s'appelle Apollo. Et pas de programme lunaire sans voiture de fonction, ce sera la Chevrolet Corvette Stingray. Au centre spatial Kennedy, la pression est à son comble. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, on va tenter le rêve ultime, marcher sur la Lune. A ce moment-là, seul Tintin a réussi. Dans ce lieu stratégique qu'est le centre spatial, la sécurité est à son maximum. Chaque allée venue est strictement contrôlée, et entrée en voiture sur le site est réservée à l'élite. Pendant que le monde entier a les yeux rivés sur Apollo 11, se prépare secrètement la mission suivante, Apollo 12. Trois astronautes ont été sélectionnés. Il s'agit de Pete Conrad, Richard Gordon et Alan Bean. Les journées sont longues, l'entraînement intensif et les loisirs sont rares. La seule distraction consiste à s'échapper pour aller se détendre et boire des verres à Cocoa Beach, endroit paradisiaque de la côte situé près de Cap Canaveral. Une virée qui ne se fait pas dans n'importe quelle voiture. Traditionnellement, un accord permet aux astronautes de rouler au volant de rutilantes corvettes. Pour les pontes de la GM, c'est un devoir patriotique de leur fournir leur voiture de fonction. Dès 61, Alan Shepard se voit confier la première vette de fonction. En 63, ce sont 6 astronautes qui roulent en GM et Armstrong himself reçoit la sienne 3 ans plus tard. Pour le programme Apollo, on passe la seconde et la GM signe un accord avec la NASA pour fournir une corvette à chaque astronaute. A leur tour, 3 autres astronautes, Conrad, Gordon et Bean, se rendent chez Ratman, revendeur local, pour prendre possession des clés des 3 Stingray équipés de V8 390 chevaux. Jim Ratman n'est pas un inconnu. Vainqueur des 500 miles de Nianapolis en 60, il s'est reconverti dans le commerce automobile. Il est propriétaire de la concession la plus proche, à Melbourne, en Floride, et arbore fièrement le panneau Chevrolet-Cadiac. Jim est un patriote et vaut une admiration sans borne aux pilotes de l'air et aux astronautes. C'est lui qui va avoir l'idée d'un contrat de location original. Il met en place une location pour tous les équipages d'Apollo. Ceux-ci se voient confier une corvette neuve, qu'ils peuvent échanger chaque année, à date anniversaire, contre la modique somme de 1 dollar. Voilà comment l'image de la corvette devient rapidement indissociable de celle de la NASA. Les photos des héros de l'Amérique roulant en corvette font le tour du pays et bientôt du monde. A chaque retour de mission, c'est évidemment en corvette et en chevrolet que les pilotes paradent. Ces chevrolets en surfent même sur la vague en comparant la carrosserie en fibre de verre avec les matériaux composites utilisés dans les fusées. La carrière de la Stingray décolle, au point de créer des délais de livraison à rallonge. Les modèles commandés en 1969 ne seront livrés que deux ans plus tard. Comme quoi, un petit prêt bien senti, ça ne coûte rien et ça peut rapporter gros.